Bonjour Pierre, merci de répondre à mon coup de fil. Bonjour Maître, merci à vous. Nous sommes entrés en contact à la suite du tweet que j'avais fait concernant nos pauvres vieilles églises que l'on détruit avec un plaisir sadique. Et vous avez eu la gentillesse de me contacter pour me dire que vous étiez déjà mobilisé pour la défense de nos vieilles âmes et que vous étiez prêt à travailler avec moi. Alors votre expérience m'a intéressé et je serai content de pouvoir la faire partager parce que c'est rare effectivement que des citoyens ou que des citoyennes se mobilisent pour sauver finalement. Alors qu'on soit croyant ou pas, au-delà, il ne demeure pas moins que c'est notre patrimoine, notre histoire, notre sensibilité, notre visibilité historique qui est en train d'être détruite, assassinée. Alors racontez-moi comment vous avez pris conscience du phénomène de la disparition. Alors moi il y a un aspect un petit peu différent, c'est que je suis très attaché à la culture religieuse étant moi-même catholique pratiquant. J'ai une chapelle à deux pas de chez moi que je regarde d'année en année être délabré par le temps sans que personne n'intervienne. La mairie, c'est clairement pas sa priorité. Donc j'ai été alerté il y a à peu près un an sur l'abandon manifeste d'un grand nombre d'églises et de chapettes sur le département. Oui. J'avais deux thèmes qui me préoccupaient à ce moment-là, c'était la santé et le patrimoine religieux et culturel. Le département de la Mayenne est vraiment un département historique. On a énormément de chapelles, notamment 19ème. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je n'en doute pas, il y a quelques mois, Roselyne Bachelot, notre ex-ministre de la culture, jusqu'en 2022, a fait la promotion de son livre sur les plateaux. Il nous expliquait qu'il fallait se résigner à abandonner un grand nombre d'églises, qu'il n'avait pas une valeur patrimoniale, selon elle. Et bien sûr, elle désigne les églises construites au 19ème siècle. Alors, juste pour parler du département de la Mayenne, si vous me le permettez. Oui, oui, bien sûr. Je vais faire un petit brin de l'histoire. La guerre franco-prussienne, donc on est début 1871, il y a l'armée du général Chansy qui s'est repliée derrière la Mayenne, après une grosse défaite au Mans. La Mayenne est très catholique, en tout cas à l'époque, les choses changent, est en prière. Et donc, on a une apparition mariale à Pontmain sur le département. Là, l'armée franco-prussienne stoppe son avancée. On voit dans tout le département des chapelles, des oratoires, des églises, les Mayenets construites en action de grâce, souvent à la sueur de leur fond, avec leurs petites économies, en action de grâce pour remercier la Sainte Vierge. Donc, il y a une valeur religieuse très forte sur le département, et surtout historique. Oui. Les églises, même si beaucoup n'ont pas été élevées au rang de monuments historiques, mettent leur empreinte dans l'histoire du pays. Donc, pour moi, la valeur patrimoniale de ces églises, de ces chapelles, est indiscutable. Oui, bien sûr. Et de l'autre côté... Pardon ? Oui, non, c'est évident. Oui, oui, c'est évident. Voilà, bon, c'est historique. Et puis, il y a la loi, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a la loi de 1905. Alors, cette loi, on nous la sert à toutes les sauces pour rappeler le principe de laïcité, c'est très bien. Mais la loi de 1905, c'est pas simplement ça, c'est pas aussi simple que ça. C'est aussi l'entretien du patrimoine religieux. Pour rappel, la récupération de tous ces biens de l'église a fait de l'État le premier propriétaire du pays. Depuis 1907, vous m'arrêtez si je me trompe, mais l'entretien de ce patrimoine est confié à la commune, qui en devient propriétaire. Absolument, oui. Alors, très vite, les dents immobiliers qui n'ont pas été sacralisés commencent à être vendus. Voilà, pour profit des communes. Et une église, si elle appartient à la commune, elle ne peut pas être vendue ou détruite sans la désacralisation qu'il a fait passer de sacré à un simple bâtiment. Je ne sais pas si je suis assez clair. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut donc une complicité, en quelque sorte, du clergé. Voilà, ça ne peut pas se faire sans l'intervention de l'autorité clasiatique locale, donc c'est l'évêque, généralement, qui donne sa permission. Oui, oui, oui. Alors, on a un problème avec le temps qui agit sur tes édifices comme n'importe quel bâtiment, et ajoutons à cela un siècle de gestion plus ou moins aléatoire en fonction des communes, des départements et de l'idéologie ambiante. Aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on a taxé l'église qui sont menacées en France. Voilà. Et il faut bien reconnaître que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ah ben, à part vous... Quand on alerte un petit peu, les gens prennent conscience. Oui, ils réagissent, ça j'ai vu. J'ai vu, je m'en suis rendu compte à la suite de mon tweet. Je m'en suis rendu compte. Mais du reste, profitons-en pour leur dire que s'ils veulent nous rejoindre dans ce combat, ils le peuvent. Ils le peuvent. Il suffit soit de vous contacter, soit de me contacter. Nous, on est... Ils sont plus que bienvenus. Alors, moi, j'ai été un petit peu surpris dans tout ça. C'est que les associations de sauvegarde du patrimoine sont très timides quand il s'agit de patrimoine religieux. Voilà. Il y a un malaise, un mal-être ambiant quand il s'agit d'église. Il y a les bras de fer qui sont souvent... Mais on est dans un contexte anti-chrétien. Il faut... Culturellement anti-chrétien, idéologiquement anti-chrétien. Et malheureusement, malheureusement, les chrétiens, culturellement, je dis bien, ne réagissent pas. Ou très peu. Et c'est quand même tout à fait dommage parce que c'est non seulement un signe de foi qu'on efface, mais c'est aussi un signe d'histoire. Les deux étant étroitement liés. Vous connaissez, maître, le principe de victimisation. On fait culpabiliser les Français d'être Français, les chrétiens d'être chrétiens. Et voilà, malheureusement, beaucoup sont pris dans l'étau de la bien-pensance. Voilà, écoutez, on va avoir pour mot d'ordre, et on se moque de personne. Parce que nous, on est chrétiens, on est gentils. Touche pas à mon clocher, d'accord ? Touche pas à mon clocher, touche pas à mon église. On parle de clocher, je peux vous parler un petit peu de la Mayenne ? Oui, bien sûr. Voilà, alors, moi j'ai été alerté au mois de janvier par voie de presse que l'église de la Baconia, une petite église au-dessus de Laval, va être détruite, que l'acte de désaffection a été signé par la préfecture. Donc j'ai été un petit peu révolté. J'ai beaucoup communiqué dessus sur les réseaux sociaux. Et deux, trois petites associations au niveau local ont pris au bon mon appel et se sont retrouvées à la Baconia. 30 personnes devant, 30 antifascistes qui criaient à mort les fachos, et 40 CRS pour une église de village en Mayenne. C'est dingue, c'est dingue, oui, 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 ils sont des fous. Voilà, alors bon, du coup je suis allé voir un petit peu ce qu'avait fait la municipalité. Et depuis 40 ans, elle n'agit pas. En 2019, on a eu la tempête Miguel qui a fragilisé la structure de l'édifice qui est aujourd'hui menace de s'épondrer. Et j'ai eu accès au pésée du conseil municipal. Alors je suis remonté jusqu'en 2019 à peu près à ce moment-là. Et c'est différent. On cherche des subventions, on prend des décisions, on revient sur les décisions, on fustige l'ancien maire, évidemment. On met un an à installer un filet de sécurité pour sécuriser la zone. On fait des devis, puis des nouveaux devis, puis finalement c'est trop lourd. Bon, c'est vraiment un cercle sans fin dans lequel l'évêché a essayé de résister. Puis finalement, ils ont accepté la désactualisation et la démolition est actée par Madame le préfet. Une deuxième aiguille, ça a été encore plus rapide. L'acte de désaffection à Centilles a été signé. Huit jours après, j'ai trop dans la prêpe, les bulldozers sont arrivés ce matin. On n'a même pas eu le temps de réfléchir. Et après, je suppose qu'on fait des opérations immobilières, non ? Alors après, c'est un petit peu flou, la mairie de la Baconière parle de salle communale. Imaginez quand même un village de 400 âmes. En plus, en hauteur, l'église de la Baconière, quand on sort de la vague, on la voit de très loin. C'est un petit village qui est en hauteur. C'est très joli, c'est ballonné. Il n'y a que l'église, en fait, qui est là et qui donne une attache patrimoniale au village. C'est l'âme du village. Voilà, alors on a une cloche qui est classée monument historique dedans, alors ils vont la déplacer ou autre. En revanche, j'ai réussi à voir même le préfet. Je lui ai rappelé que la loi leur imposait l'entretien de cet édifice, qu'il m'a rien fait depuis 40 ans. Et je suis bien décidé s'il n'engage pas les bulldozers depuis demain à réagir. Et voilà, peut-être une réponse juridique, mais ça c'est vous qui pourriez le... Oui, on va s'en occuper de ça aussi. Écoutez, il faut qu'on interrompe notre entretien, sinon il va être trop long et les gens ne nous écouteront pas. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut être bref pour... Je l'ai remarqué. Il faut être bref pour être écouté. De toute façon, on reste en contact, vous avez mes coordonnées, j'ai les vôtres. Et puis, s'il faut venir, on viendra. Et on ne va pas laisser déraciner nos églises comme ça. Non, 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 il faut éveiller les consciences. Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Merci et à bientôt. Merci mon. Et bon carême, au fait. Sous-titrage Société Radio-Canada